... Merci d'être sur la télévision. Là-bas, repoussit le journal de ce jour, jeudi 9 mai 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tout ça. C'est le quatrième jour du mois béni de Ramadan. La rubrique Ramadan s'intéresse aujourd'hui à l'importance des prières nocturnes où Traouille, quels fidèles doivent faire tout au long de ce mois. Son importance avec Cheikh Ben Salam. La nuit maintenant, C'est toujours le messager. Il faut lui passer certaines informations, surtout quand il s'agit d'un accès au paradis. Eh bien, quiconque observe les nuits de Traouille. En ayant foi à Allah et la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. C'est un mois pendant lequel la plus prestigieuse des destinations, entendez par là le paradis, est exposée aux plus accessibles des pays. Le jeûne du mois béni de Ramadan et les prières nocturnes de Ramadan. Donc, les Traouille sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Le jeûne du Ramadan, c'est le meilleur jeûne de l'année. Et en revenant aux prières de Traouille, me tenez qu'Allah en fasse miséricorde que, le messager a également dit que, en attendant même la fin du mois, que chaque nuit, lorsqu'on vient à la mosquée, on prie derrière l'imam les prières de Traouille, ou bien à Cham, comme on le dit, jusqu'à ce qu'on se sépare, Allah considère que, tout le reste de la nuit, même si on passe le reste de la nuit en train de dormir, nous avons déjà validé notre nuit Allah considère que nous sommes en prière. Même si, il faut le signaler au passage, le mois de Ramadan n'est pas un mois de sommeil, c'est un mois où il faut être à la fuite, chaque seconde précieuse qui passe, parce qu'elle ne reviendra jamais. Il suffit de regarder autour de nous combien de celles-là et de ceux-là, que nous aimons tant, qui avaient partagé avec nous les listes du Ramadan, ne sont plus de ce monde. Alors, les fidèles, donc, profitez de ces prières de nuit, donc, ou Traouille, quand vous avez ce vie chèque, très très important pour les musulmans. La Oumah islamique du Niger observe depuis le lundi dernier, le jour du mois du Ramadan, qui intervient dans un contexte caractérisé par une situation économique difficile. Comment les fidèles arrivent à gérer le jeûne avec cette morosité économique, suivant leur réaction ? La politisation de l'administration, je crois que ce n'est pas une très bonne chose, parce que si on met à chaque fois dans l'administration la politique, je crois que les choses ne vont pas avancer dans de bonnes conditions. L'administration et la politique, ce sont des choses, à la fois, si on fait les deux, qui sont des liens, mais les liens, parfois, ça amène des problèmes. Quand il y a une sorte de partage de postes, la majorité est celle qui appartient peut-être aux partis au pouvoir. Nous assistons à une situation d'abord des morosités économiques. Les gens font ces jeunes dans des conditions assez difficiles du point de vue économique. Et à tout cela s'ajoute un niveau, en tout cas, de température de plus en plus élevé. Et parfois, on parle de 46 à 47 degrés. Bon, vous convenez avec moi que ce n'est pas facile de supporter autant de chaleur, autant de soif pendant toute une journée, et avec une morosité économique évidente qui se voit ici et là. Ça fait des années que vraiment nous sommes dans une situation économique très difficile dans le pays, à plus forte semoire de Karim, où on a besoin de beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses, beaucoup d'achats, beaucoup d'argent, alors que la situation est difficile par rapport au plan économique. Et le pire, vous connaissez nos commerçants, chaque fois que le moala se présente, ils triplent les prix, alors que dans certains pays, dans certains pays musulmans, on diminue les prix pour que les jeunes puissent avoir accès aux produits de première nécessité pour faire leur carême. C'était là donc les réactions des quelques citoyens qui s'expriment relativement à la situation économique difficile de laquelle ils observent le mois venu de Ramadan. Pendant cette période de Ramadan, notamment pendant la rupture, un produit recommandé pour rompre le jeune, c'est la date influive, disponible sur le marché, mais comme tous les autres produits, son prix a connu une hausse que nous rapporte à nos reporters à Ramadan pour Hassan et Sadou Doumi. Connu pour sa valeur nutritive, la date est un produit très sollicité pour beaucoup de jeunes, surtout pendant ces mois bénis de Ramadan, où il est conseillé de rompre le jeune avec. C'est l'élément, c'est en cette période que le revendeur décide d'augmenter le prix de ces talimats. Il y a plusieurs variétés de dates et leurs prix varient aussi. Il y a pour 1600, 1100 francs et pour 700 francs CFA. La vente des dates a toujours été ainsi. Parfois, les prix grimpent et chutent en même temps. C'est un prix du mois béni de Ramadan. Les consommateurs n'apprécient guère cette grosse vergetines des prix, des dates d'où se crue du cœur. Nous, on voit que ce n'est pas du tout ça. Parce que dans tous les pays, quand le mois de Karame arrive, les prix baissent. Mais ici, au Niger, ce n'est pas du tout ça. Je vois que chaque fois, pas seulement les dettes, concernant les mangas, les bananes, les oranges, tout est monté. On en a marre. On ne sait même pas comment il faut déjeuner le soir. On a beaucoup de dépenses et on n'a pas beaucoup de moyens pour faire toutes ces dépenses-là. Vraiment, j'appelle à tous les commerçants de faire doucement, de baisser les prix de manière que tout le monde va avoir pour lui. Moi, je veux dire que c'est à votre niveau que les prix ont augmenté parce qu'ils sont à près du gouvernement. Si vous exprimez votre ras-le-bol auprès des autorités, certainement, elles vont vous écouter. Comme tous les produits, le prix de date aussi a augmenté cette année. Le prix n'est pas comme avant. Vraiment, ça a grimpé à cause du mois béni de ramadan. Le culot de la date qui était à 750 francs CFA se vend aujourd'hui entre 1000 et 1500 francs CFA. Mais ça dépend aussi des valides. Il est nécessaire de diminuer les prix des produits afin de permettre aux croyants de passer un bon ramadan. Autre chose à consommer par le jeuneur au moment de la rupture, c'est sans le jus, qu'il soit naturel ou industriel. En tout cas, ils sont beaucoup sollicités à chacun son choix. Après une journée d'abstinence au coucher du soleil, le jeuneur s'abat sur des aliments et boissons, dont notamment le jus pour étancher la soif. Des jus, il y en a de toutes sortes sur les différents marchés. Le plus consommé est le jus naturel fait à base des ingrédients et autres aromatiques. Citron avec du gégème. Je préfère le jus naturel. C'est pourquoi je suis venue acheter du citron avec du gingembre. Le prix, c'est un peu cher. Le jus naturel est mieux que tout. Les prix sont abordables comparativement à l'année passée. On trouve du citron pour 500 francs et du gingembre 100 francs. Les vendeurs qui se réjustent ce choix porté sur les ingrédients en ce mois béni du ramadan trouvent aussi les prix abordables. On a assez de 500. Il y a une légère hausse des prix des ingrédients. Vous vendrez le quart de la tasse du citron à 500 francs et le quart de la tasse du gingembre au montré également. Et les mâles on peut le montrer pour 100 francs. Les consommateurs du CIGQ jugent les prix très chers demandent aux autorités de revoir les prix afin d'alléger la souffrance des fidèles musulmans. Le jeune couplé à cette canicule rend la situation difficile à tous les jeunes en général et aux élèves et étudiants en particulier. En effet, il est très difficile d'assimiler le cours en cette période de carême. Mais les élèves et étudiants s'y mettent en conciliant les deux en même temps. Reportage de Nafissa Un des cinq piliers de l'islam auquel doit s'adonner tout musulman jouissant d'une bonne santé c'est le jeûne du mois de Ramadan. Un exercice pas facile pour ses élèves et étudiants qui arrivent tant bien que mal à le concilier avec les études. Les jeunes et les études, bon, on arrive un peu à s'en sortir. Comme nous sommes un peu, comme qui dirait, un peu obligés. On est obligés de venir donc on n'y peut rien. 8h à 10h on arrive à tenir mais au-delà après les midis ça devient donc un peu d'eux. C'est pas facile parce que le mois béni de Ramadan donc nous sommes vraiment un peu si la personne n'a pas mis l'effort pour étudier donc vraiment c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on gêne donc on n'aura pas c'est-à-dire le courage le courage de réviser le cours mais après la rupture donc on aura plus l'efficacité n'est-ce pas à réviser le cours. On s'efforce on s'efforce en tant que des musulmans et on arrive quand même à tenir le coup mais sans rien vous cacher c'est pas facile. C'est pas facile à partir de midi quand il fait chaud là sincèrement on n'arrive pas à cerner grand chose sur les cours qu'on nous dispense ici. Étudier et gêner pendant Ramadan chose difficile mais pas impossible pour les élèves et étudiants. Maintenant on a pu alléger les emplois de temps. Au début on descendait à 17h mais maintenant on a allégé c'est à partir de midi on suspend le cours. A la descente dès midi au moment de la jeûne ça chauffe et après la rupture c'est la fatigue donc on fournit justement un effort. Par exemple après après ce cours je cherche à un peu réviser après la prière et jusqu'au matin. Moi personnellement je m'organise mais je peux pas vous dire qu'une fois de retour à la maison je vais étudier c'est pas facile c'est pas facile avec la chaleur on essaye de trouver un peu d'ombre pour se reposer après la rupture là on peut essayer de réviser et avec l'aide de Dieu ça va aller. Pour vraiment étudier il faut s'organiser donc quand on est organisé après le cours une fois rentré à la maison on se repose après la rupture donc si c'est les exercices qu'on va faire on s'exerce ou bien si c'est la révision de cours on réveille le cours. Alors que Dieu bénisse tous ses élèves et étudiants qui étudient même en se privant de manger et de boire acte d'adoration envers Dieu. Et c'est communiqué de presse de l'association des étudiants musulmans du Niger cette association a appris avec tristesse et amertume le drame survenue au quartier à l'aéroport de Niamé dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai 2019 ayant occasionné la mort de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes parmi lesquels des étudiants Par la présente l'association des étudiants musulmans du Niger exprime sa compassion et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées suite à l'explosion du camion citerne transportant du carburant une note on note par ailleurs poursuivre le communiqué des blessés graves à qui l'association souhaite un prompt restablissement à ces circonstances douloureuses l'association des étudiants musulmans du Niger lance un vibrant appel à l'endroit des autorités compétentes de manifester davantage leur solidarité envers les familles endeuillées intensifier les sensibilisations à l'endroit des populations et de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des hydrocarbures sur les dangers et les mesures de sécurité qui s'imposent dans l'exploitation de ces derniers à l'endroit des populations l'association des étudiants musulmans du Niger demande de redoubler de vigilance et de ne pas s'exposer gratuitement aux dangers de toutes sortes afin que cette association souhaite un bon mois de ramadan à toute la communauté musulmane c'est là donc la substance du communiqué de presse rendu public le 8 mai 2019 par l'association des étudiants musulmans du Niger autre chose de cette édition parlons à présent d'un problème de la population de Niamey c'est celui de moins de transport urbain qui se pose avec acutité difficile pour les usagers ne disposant pas de moins de transport de se rendre d'un endroit à un autre surtout le matin il sont nombreux qui vivent ces calvaires au quotidien reportage Hamza Saoukou de jour en jour Niamey ne cesse de grandir et l'une des préoccupations principales des Niamey demeure le déplacement qu'on soit commerçant fonctionnaire de l'état ou élève le souci permanent est comment faire pour se rendre à son lieu de travail ou à l'école particulièrement lorsqu'on n'a pas une voiture une moto ou une bicyclette propre à soi en effet les Niamey vivent le calvaire au quotidien une difficulté accrue par l'insuffisance des taxis conjugués à leurs mauvaises prestations cependant le plus remarquable est l'absence presque totale de bus de transport interurbain les rares bus existants sont ceux de la Sotrini qui assurent dérisoirement la desserte interurbaine on attend les taxis depuis le matin de bonheur mais jusqu'à présent on n'a pas eu surtout quand on vient ici à 7h30 nous avons des taxis encore moins les fabas on rate la première heure à peine on arrive à avoir la deuxième heure pour avoir la première heure à l'école il faut qu'on vienne à 6h on vient ici à 7h et parfois il faut 8h passer pour avoir les taxis on va aller en retard toujours à l'école depuis 6h nous sommes là on part à l'école à 8h ou 29h face à cette situation difficile en ce qui concerne le déplacement les Niaméens se demandent ce qu'attend l'Etat pour moderniser le secteur de transport interurbain qui souffre actuellement de négligence pour nous chercher des bus pour éviter le rétac on appelle de nous trouver des bus car les taxis nous négligent l'Etat doit nous venir en aide avec des bus car on ne trouve pas les taxis et fabafraba on souffle enfin avec la conférence des chefs d'Etat de l'Union africaine qui se tiendra bientôt dans notre pays les autorités en charge du transport ont le devoir de redynamiser la Sotronie en mettant à sa disposition des nouveaux bus en qualité et en quantité comme chaque année à l'occasion de ce mois béni de ramadan le personnel de l'ambassade des Etats-Unis au Niger adresse un message à l'endroit de la population nigérienne je vous propose de suivre ce message donc cette année aussi à l'occasion de ce mois béni de ramadan un message du personnel de l'ambassade des Etats-Unis livré pour la population nigérienne bonjour salam alaikum wofofo sanunku good morning le ramadan est une période sacrée pour les musulmans pas seulement ici dans le magnifique Niger mais aussi aux Etats-Unis où 3,5 millions de musulmans vivent prient et élèvent leur famille de nos maisons à la vôtre nous exprimons nos meilleurs voeux pour célébrer ces temps de paix et d'unité la famille de notre ambassade vous présente notre message dans les différentes langues du Niger c'est le ramadan un moment de joie mounamoukou Je vous remercie aujourd'hui, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie aujourd'hui. Je vous remercie aujourd'hui, c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est sur ce message du personnel de l'ambassade des Etats-Unis au Niger, à l'endroit de la population nigérienne, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, qui prend fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, restez en compagnie du programme de la télévision Lavarie. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.